Eh bien, bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir d'ouvrir cette lecture collective historique et numérique, puisque nous innovons aujourd'hui avec une lecture à distance. Et les passionnés, tout simplement, de nos activités ont l'habitude des visites, des débats, des rencontres que nous organisons régulièrement et que nous organisons malheureusement beaucoup moins depuis le début de cette crise sanitaire. Alors, vous le savez, 2021, c'est l'année du bicentenaire de la mort de Napoléon. Personnage historique, personnage remarquable de l'histoire française, personnage controversé aussi. Et nous avons voulu, avant de pouvoir profiter des événements commémorant cette mort de Napoléon, et vous donner à entendre Napoléon vu par des écrivains, par des historiens, et pouvoir ainsi ouvrir cette année consacrée au bicentenaire. D'ici quelques semaines, le 14 avril, ouvrira à la grande halle de la Villette une exposition Napoléon. Nous espérons pouvoir la visiter, toutes et tous, et évidemment, si les conditions sanitaires le permettent. Mais avant cela, nous vous donnons donc à entendre aujourd'hui une grande lecture autour de ce personnage. Alors, grande lecture organisée grâce à Inès Duhem, notre responsable des activités culturelles, qui, sur ce projet, a agi en général. Alors, merci Inès, merci à l'ensemble de l'équipe, à l'ensemble des salariés, à l'ensemble aussi des lectrices et lecteurs qui donnent leur voix aujourd'hui. Merci à toutes et à tous. Bonne écoute. Bonjour à tous. Bienvenue donc à cette lecture consacrée à Napoléon, en cette année qui marque le bicentenaire de sa mort, survenue, comme vous le savez, le 5 mai 1821 sur l'île de Sainte-Hélène, un caillou battu par les vents de l'Atlantique Sud, quelque part, nulle part, entre les Açores et le Brésil, et qui ne doit finalement sa célébrité qu'à la présence triste et malheureuse de l'empereur déchu et exilé pendant les six dernières années de sa vie. Napoléon, vaste sujet, comme dirait l'autre, celui qui se classe au deuxième rang du palmarès des Français les plus connus dans le monde, voici le tiercé, Napoléon Bonaparte, donc l'autre, Charles de Gaulle et Louis XIV, belle galerie. Napoléon, vaste sujet, donc quel roman que ma vie, disait le principal intéressé, dévoreur de livres lui-même, à tel point qu'il fut en retard à son premier mariage, nous en reparlerons, quel roman que cette vie, une vie littéralement extraordinaire, avec de l'exotisme, de l'amour, des batailles, des chutes, une transcendance de la défaite par le « martyre » de Sainte-Hélène. « Seul Jésus fait mieux », dit l'historien Jean Tullard, éminent spécialiste de la geste napoléonienne. Il faut savoir que, de par le monde, il se publie en moyenne un article ou un livre quotidiennement sur cet homme, soit plus décrit que deux jours depuis sa mort. près de 85 000 publications contre 73 000 jours. C'est vous dire ? Vaste sujet, donc, que nous n'embrasserons pas dans son entier aujourd'hui ? Impossible. Même si c'est lui qui a dit que « impossible » n'était pas français, eh bien si, Sire. Il nous faudrait des jours, au moins 100. Nous avons donc fait des choix. Dans cette lecture, il sera question de l'enfant, sa terre natale, ses propres mythes, ses jeunes années, ses grandes amours, ses grandes victoires et grandes défaites, sa grande légende. Un condensé du mythe en un peu moins d'une heure trente, sans Brienne, sans le siège de Toulon, nous ne franchirons pas le pont d'Arcole, ne chargerons pas avec Murat et L'eau, nous n'irons pas martyriser l'Espagne, n'aimerons pas l'ardente polonaise Marie Valesca, ne verrons pas naître l'Eglon, point d'Ile-deb, ni de route Napoléon, ni de 100 jours. À peine naît Berthier, Colin-Cour, Soult, Davout, etc., mais quand même un bout du mythe. À l'issue de cette lecture, nous vous indiquerons les ouvrages dont sont extraits les textes que vous allez entendre. Bonne écoute à vous tous. Et je reste encore un peu, car c'est moi qui ai l'honneur de sonner la première charge. Ouvrons le rideau sur le tout premier décor, la Corse du XVIIIe siècle, écoutée comme l'a décrit Stendhal dans ses Mémoires sur Napoléon. Vous allez voir, c'est gratiné. La Corse est une vaste agrégation de montagnes couronnées par des forêts primitives et sillonnées par des vallées profondes. Au fond de ces vallées, on rencontre un peu de terres végétales et quelques peuplades sauvages et peu nombreuses qui vivent de châtaignes. Ces gens n'offrent pas l'image de la société, mais plutôt celle d'une collection d'ermites rassemblées uniquement par le besoin. Ainsi, quoique si pauvres, ils ne sont point avares et ils ne songent qu'à deux choses, se venger de leurs ennemis et aimer leur maîtresse. Ils sont remplis d'honneur et cet honneur est plus raisonnable que celui de Paris au XVIIIe siècle, mais en revanche, leur vanité est presque aussi facile à se piquer que celle d'un bourgeois de petite ville. Si, lorsqu'ils passent dans un chemin, un de leurs ennemis sonne le cornet à bouquin du haut de la montagne voisine, il n'y a point à hésiter, il faut tuer cet homme. Les vallées profondes, séparées entre elles par les crêtes de hautes chaînes de montagne, forment la division naturelle de l'île de Corse. On les appelle les Piévé. Chaque Piévé nourrit quelques familles influentes, se détestant cordialement les unes les autres, quelquefois ligués ensemble, plus habituellement ennemis. À la menace d'un danger commun, les haines s'oublient pour quelques mois. Au total, ce sont des cœurs brûlants qui, pour sentir la vie, ont besoin d'aimer ou de haïr avec passion. La loi admirable du coup de fusil fait qu'il règne une grande politesse. Mais vous ne trouveriez nulle part la profonde obséquiosité envers le noble d'un village allemand. Le plus petit propriétaire d'une Piévé ne fait nullement la cour à son voisin. Seulement, il vient le joindre avec son fusil sur l'épaule quand sa vanité est blessée par la même cause que celle de son voisin. Si Paoli fut puissant dans la guerre contre les Génois et ensuite contre les Français de Louis XV, c'est qu'il avait beaucoup de Piévé pour lui. Dès 1755, Pascal Paoli, appelé au commandement en chef par les mécontents, chercha à s'emparer des parties montagneuses de l'île. Il réussit et parvient à reléguer les Génois dans les places maritimes. Les tyrans de la Corse, désespérant de la dompté, appelèrent les Français à leur aide et ceux-ci finirent par faire la guerre aux mécontents pour leur propre compte. De façon que les patriotes de Corse se mirent à détester les Français, héritiers de leurs tyrans et tyrans eux-mêmes. Le duc de Choiseul dirigeait alors la guerre et les affaires étrangères de Louis XV. Parmi les chefs les plus passionnés de l'insurrection de Corse et les compagnons les plus fidèles de Paoli, on distinguait Charles Buonaparte, père de Napoléon. Il avait alors 24 ans, étant né à Ajaccio en 1744, d'une famille noble établie dans l'île vers la fin du XVe siècle. Charles Buonaparte, héritier d'une fortune médiocre, administrée par deux oncles prêtres et gens de mérite, avait étudié les lois à Pise, en Toscane. À son retour dans sa patrie, il épousa, sans le consentement de ses oncles, Laetitia Ramolino, qui passait, pour la jeune fille la plus séduisante de l'île, lui-même, « était fort bel homme et fort aimable », nous dit Stendhal. Pendant les désastres de ces malheureuses expéditions de gnollo et de vico contre les Français, Charles Buonaparte fut constamment suivi de sa jeune et belle compagne. On l'avait affronté les dangers de la guerre et partagé toutes les fatigues des mécontents dont les mouvements avaient lieu sur les montagnes les plus sauvages et au milieu des rochers escarpés. Au mois de juin, quand après le départ des deux Paolis, tout espoir fut définitivement perdu pour les patriotes, Charles Buonaparte, qui de vico s'était réfugié au petit village d'Apietto, « apietto » comme disent les Corses, rentra dans sa maison d'Ajaccio avec sa jeune femme grosse de sept mois. Le 15 août 1769, jour de la fête de l'Assomption, Madame Buonaparte était à la messe lorsqu'elle fut saisie de douleurs si pressantes qu'elle se trouva obligée de revenir chez elle en toute hâte. Elle ne peut atteindre sa chambre à coucher et déposa son enfant dans l'antichambre sur un de ses tapis antiques à grande figure de héros. Cet enfant reçut le nom de Napoléon en mémoire d'un oncle que Charles avait perdu à Corté dans sa fuite l'année précédente. Naître sur un tapis où sont représentés les géants de l'Antique, vous admettrez que ça signe un destin qui n'est déjà point commun. En 1779, notre Napoléon est âgé de 10 ans qui le soleil ardent de la Corse pour les brumes humides de la Champagne et l'école militaire de Brienne dans l'Aube. Il y étudie jusqu'en 1784, année où il rejoint l'école royale militaire de Paris comme cadet. Voici ce qu'écrit sur lui son professeur de mathématiques, un dénommé monge qui n'a rien à voir avec Gaspard dont il est un simple homonyme. Préfère l'étude à toutes sortes d'amusements. Se plaît à la lecture des bons auteurs, très appliquée aux sciences abstraites et peu curieux des autres. Connaît à fond les mathématiques et la géographie, silencieux, aimant la solitude, hautain, extrêmement porté à l'égoïsme, énergique dans ses réparties, ayant beaucoup d'amour propre, ambitieux et aspirant à tout. Et sans le sou, pourrions-nous rajouter. Il trimballe une silhouette famélique, un mètre 62 de haut et peu de kilos sur la charpente, une dégaine qui n'a rien d'impérial encore. Cela lui vaut nombreuses moqueries, même chez ses protecteurs. Écoutez ces extraits des mémoires de la duchesse Laure Junot d'Abrantès. Laure Adélaïde Constance Junot n'est Permont n'est encore qu'une enfant quand le très jeune lieutenant Bonaparte fréquente la maison de ses parents. Ces extraits sont lus par Anne Chousenoux. Bonjour Anne, c'est à toi. En arrivant à Paris, le premier soin de ma mère fut de s'informer de Napoléon Bonaparte. Il était alors à l'école militaire de Paris, ayant quitté celle de Brienne depuis le mois de septembre de l'année précédente. Mon oncle Démétrius lui parla. Il l'avait rencontré le jour de son arrivée, au moment où il venait de sortir du coche. Et en vérité, dit mon oncle, il avait bien l'air du nouveau débarqué. Je le rencontrais au Palais Royal où il baillait au corneille, regardant de tous côtés le nez en l'air et bien de la tournure de ceux que les filous dévalisent sur la mine s'il avait eu quelque chose à prendre. Mon oncle lui demanda où il dînait et comme il n'avait pas d'engagement, il l'emmena dîner chez lui. Il dit à ma mère qu'il trouvait Napoléon assez morose. Je crains, ajouta mon oncle, que ce jeune homme n'ait plus de vanité qu'il ne lui convient dans la position où il est. Lorsqu'il va me voir, il déclama fortement contre le luxe des jeunes gens de l'école militaire. Je suis convaincue qu'il a gardé longtemps le souvenir pénible des humiliations qu'il a été obligé de supporter à l'école militaire de Paris. Sans doute, il y avait à cette école des jeunes gens qui, comme lui, n'étaient pas riches, mais ils avaient au moins des parents, des correspondants, des moyens de distraction que Napoléon n'avait pas. Ce ne fut qu'à l'arrivée de ma mère qu'il eut enfin quelqu'un qui prit intérêt à lui. Mais il y avait déjà un an qu'il était à l'école militaire de Paris, seul, et presque continuellement humilié et blessé. Il n'y était pas aimé. Plusieurs chefs, qui étaient de la connaissance de mon père, lui dirent alors que le jeune Napoléon avait un caractère impossible à rendre même sociable. Il frondait tout, blâmait hautement et avec un ton tranchant qui ne pouvait pas être admis de toutes ces vieilles têtes qui ne voyaient en lui qu'un jeune humoriste. Le résultat de sa conduite fut de faire avancer le moment de sa sortie. Ce fut un concours unanime pour la demander. C'est alors qu'il fut pourvu d'une sous-lieutenance dans un régiment d'artillerie et qu'il fut à Grenoble, Valence, Ozone, etc., etc., avant de revenir à Paris. Lors de l'époque de son départ, il vint passer quelques temps avec nous. Ma sœur était alors au couvent, mais sortait fréquemment et vint chez nos parents tandis que Napoléon y était. Je me rappelle que le jour où il endossa l'uniforme, il était joyeux comme le sont les jeunes gens à pareils jours. Mais il avait dans son habillement une chose qui lui donnait une apparence fort ridicule. C'était ses bottes. Elles étaient d'une dimension si singulièrement grande que ses petites jambes à leur fort grêle disparaissaient dans leur ampleur. On sait que rien ne saisit le ridicule comme l'enfance. Aussitôt que ma sœur et moi le vîmes entrer dans le salon avec ses deux jambes affublées de la sorte, nous ne pûmes nous contenir et des fourrures s'en suivirent. Alors, comme plus tard, il n'entendait pas la plaisanterie. Dès qu'il se vit l'objet de notre hilarité, il se fâcha. Ma sœur, qui était plus grande que moi et beaucoup plus âgée, elle était ma marraine, lui répondit, toujours en riant, que puisqu'il saignait l'épée, il devait être le chevalier des dames et qu'il était bien heureux qu'elle plaisantasse avec lui. « On voit bien que vous n'êtes qu'une petite pensionnaire, dit alors Napoléon d'un air dédaigneux. » Ma sœur avait alors douze à treize ans. On peut penser que ce mot la blessa. Elle était fort douce, mais nous ne le sommes plus, nous autres femmes, quel que soit notre âge et notre caractère habituel, lorsque notre vanité s'en mêle. Celle de Cécile fut blessée au vif de l'épithète de petite pensionnaire. « Et vous, » répondit-elle à Bonaparte. « Vous n'êtes qu'un chaboté. » Tout le monde se mit à rire. Le coup avait porté. Je peindrais difficilement la colère où il mit Napoléon. Il ne répondit rien et il fit bien. Ma mère trouva elle-même l'épithète du chaboté si juste et si plaisante qu'elle en rit de bon cœur. Napoléon, bien qu'alors il manqua d'usage du monde, avait un esprit trop fin, trop instinctif pour ne pas comprendre qu'il devait se taire dès qu'il y avait des personnalités et que son adversaire était une femme. Quel que fût son âge, il devait la respecter. Bonaparte, quoiqu'il fût piqué vivement du malheureux sobriquet que ma sœur lui avait donné, affecta de ne plus y penser si ce n'est pour en rire avec les autres et, pour prouver qu'il n'en avait aucune rancune, il fit faire un petit joujou qu'il m'apporta et qui représentait un chaboté courant devant le carrosse de M. le marquis de Caraba. Merci Anne. A tout à l'heure du côté de la Russie. Alors, pour information, Laure Permont deviendra l'épouse du général Junot. Mais surtout, en 1828, poussée par la nécessité, elle entamera une carrière de femme de lettres, aidée en cela par son amant de l'époque, un jeune auteur, en devenir un certain honoré de Balzac. Mais c'est une autre histoire. Vous avez entendu pendant la lecture du premier texte le nom de Pascal Paoli. Paoli lutta durant 15 ans pour l'indépendance de la Corse, d'abord contre les Génois, nous l'avons vu, ensuite contre les Français et toujours avec le soutien de l'Angleterre où il vécut les 38 dernières années de sa vie. Le père de Napoléon, Charles Bonaparte, a été un fervent paoliste et on sait que Napoléon jeune voit une grande admiration à Paoli, jusqu'à ce que Paoli offre la Corse à la couronne anglaise et oblige les Bonapartes à se réfugier à Toulon. Mais c'est encore là une autre histoire que nous allons aborder dans quelques minutes. Mais d'abord, Pascal Paoli, Napoléon Bonaparte, tous deux hommes de guerre, meneurs d'hommes, Corse, la comparaison est entente et beaucoup s'y sont essayés, dont Stendhal, dont Lorraine Ronda va nous lire un nouveau court extrait des mémoires sur Napoléon. Lorraine ? Le nom de Paoli retentissait en Corse. Cette petite île vaincue et si orgueilleuse était toute fière de voir le nom de son héros répété et célébré dans toute l'Europe. Toute grandeur, toute habileté fut donc présentée à l'esprit de Napoléon enfant par ce nom, Pascal Paoli. Et, par un hasard étrange, Paoli fut comme le type et l'image de toute la vie future de Napoléon. Il débute à 29 ans, par commander en chef, il a sans cesse à la bouche les noms et les maximes des Plutarques et des titlifs qui font le catéchisme de Napoléon. Paoli fait en Corse et en petit tout ce que Napoléon devra faire. Comme Napoléon conquiert l'indépendance de la France à Maringo, Paoli conquiert les montagnes de Corse sur les Génois, puis il y organise l'administration, la justice et tout jusqu'à l'instruction publique. Longtemps, Paoli est autant administrateur que guerrier. Il faut qu'il se tienne en garde contre le poison des Génois comme Napoléon contre la machine infernale des royalistes et le poignard de Georges Cadoudal. Enfin, renversé et arraché à un peuple qui l'aimait par l'étranger, arrivant avec des forces sans proportion avec les siennes, Paoli doit s'embarquer et chercher un refuge loin des Corses. Merci Lorraine. Alors, la machine infernale des royalistes et le poignard de Georges Cadoudal. Vaste programme. Pour information, Georges Cadoudal, cité il y a quelques instants, est un général chouant qui a trempé dans l'attentat à la bombe de la rue Niquaise, une ancienne artère aujourd'hui disparue du premier arrondissement de Paris, qui eut lieu le 24 décembre 1800 et visait à assassiner Napoléon Bonaparte à leur premier consul de France. C'était un attentat à la bombe, d'où la machine infernale. Mais revenons en Corse une dernière fois pour un épisode au cours duquel il s'en fallut de peu que le cours de l'histoire et de la géographie ne soit bouleversé. Nous sommes en 1793. Napoléon, alors officier d'artillerie, est en congé à Ajaccio, et Paoli, qui a fini par nourrir une aversion féroce à l'encontre des Bonapartes et de celui qu'il jugeait le plus admirable et dangereux d'entre eux, ordonna l'assassinat du jeune Napoléon. Pourquoi ? Comment ? Voici un pastis typiquement corse que Guy de Maupassant raconta pour la première fois dans la revue Le Gaulois en octobre 1880 et dont Guillaume Duhem va nous lire des extraits. Bonjour Guillaume. Tout le monde connaît la célèbre phrase de Pascal sur le grain de sable qui changea les destinées de l'univers en arrêtant la fortune de Cromwell. Ainsi, dans ce grand hasard des événements qui gouvernent les hommes et le monde, un fait bien petit, le geste désespéré d'une femme décida le sort de l'Europe en sauvant la vie du jeune Napoléon Bonaparte, celui qui fut le grand Napoléon. C'est une page d'histoire inconnue car tout ce qui touche à l'existence de cet être extraordinaire est de l'histoire. Un vrai drame corse qui faillit devenir fatal au jeune officier alors en congé dans sa patrie. Une animosité déjà existait entre le jeune Bonaparte et le général Paoli. Voici comment elle était née. Paoli, ayant reçu l'ordre de conquérir l'île de la Madeleine, confia cette mission au colonel Césarie en lui recommandant, dit-on, de faire échouer l'entreprise. Napoléon, nommé lieutenant-colonel de la garde nationale dans le régiment que commandait le colonel Kenza, prit part à cette expédition et s'éleva violemment ensuite contre la manière dont elle avait été conduite, accusant ouvertement les chefs de l'avoir perdue à dessein. Cependant, le général Paoli avait appris la visite du jeune Bonaparte ainsi que ses paroles violentes après la découverte du complot et il chargea Mario Peraldi de se mettre à sa poursuite et de l'empêcher coûte que coûte de gagner Ajaccio ou Bastia. Mario Peraldi parvint à Bocconiano quelques heures avant Bonaparte et se rendit chez les Morelli, famille puissante, partisan du général. Ils apprirent bientôt que le jeune officier était arrivé dans le village et qu'il passerait la nuit dans la maison de Tuzoli. Alors, le chef des Morelli, homme énergique et redoutable, instruit des ordres de Paoli, promit à son envoyé que Napoléon n'échapperait pas. Aussitôt que le jeune officier fut seul, un homme se présentant lui annonça que dans une auberge voisine se trouvaient des partisans du général en route pour le rejoindre raccorté. Napoléon se rendit près d'eux et les trouvant réunis, « Allez, leur dit-il, allez trouver votre chef, vous faites une grande et noble action. » Mais en ce moment, les Morelli, se précipitant dans la maison, se jetèrent sur lui, le firent prisonnier et l'entraînèrent. Santoricio, un des compagnons de Bonaparte, apprit immédiatement son arrestation. Il s'adjoignit deux jeunes gens braves et fidèles comme lui. Puis, les ayant secrètement conduits dans un jardin attenant à la maison Vizzavona et caché derrière un mur, il se présenta tranquillement au Morelli et demanda la permission de faire ses adieux à Napoléon puisqu'il devait l'emmener. On lui accorda cette faveur et dès qu'il fut en présence de Bonaparte, il développa ses projets, hâtant la fuite, le moindre retard pouvant être fatal au jeune homme. En rampant, Napoléon et Santoricio rejoignirent les deux jeunes gens embusqués auprès du mur. Puis, prenant leur élan, tous les trois s'enfuirent à toutes jambes vers une fontaine voisine cachée dans les arbres. Mais il fallait passer sous les yeux des Morelli qui, les apercevant, se lancèrent à leur poursuite en jetant de grands cris. Or, le chef Morelli rentrait dans sa demeure les entendit et comprenant tout, se précipita avec une physionomie si féroce que sa femme, alliée au Tuzoli, chez qui Bonaparte avait passé la nuit, se jeta à ses pieds, suppliante, demandant la vie sauve pour le jeune homme. Lui, furieux, la repoussa et il s'élançait dehors quand elle, toujours à genoux, le saisit par les jambes, les enlaçant de ses bras crispés. Puis, battue, renversée, mais acharnée en son étreinte, elle entraîna son mari qui s'abattit à côté d'elle. Sans la force et le courage de cette femme, s'en était fait de Napoléon. Car les Morelli atteignaient les fugitifs. Santoricio, intrépide, s'adossant au tronc d'un châtaignier, leur fit face, criant aux deux jeunes gens d'emmener Bonaparte. Mais celui-ci refusa d'abandonner son guide qui vociférait, tenant en joue leurs ennemis. Emportez-le donc, vous autres, saisissez-le, attachez-lui les pieds et les mains. Alors, ils furent rejoint, entourés, saisis et un partisan des Morelli nommé Honorato posant son fusil sur la tente de Napoléon, s'écria « Mort au traître à la patrie ! » Mais juste à ce moment, l'homme qui avait reçu Bonaparte, Félix Tuzoli, prévenu par un émissaire de Santoricio, arrivait à escorter de ses parents armés. Vaillant le danger et reconnaissant son beau-frère dans celui qui menaçait ainsi la vie de son hôte, il lui cria, le mettant en joue « Honorato, Honorato, c'est entre nous alors que la chose va se passer. L'autre, surpris, hésitait à tirer quand Santoricio, profitant de la confusion et laissant les deux parties se battre ou s'expliquer, s'hésit à plimbre à Napoléon qui résistait encore, l'entraîna, aidait des deux jeunes gens et s'enfonça dans le maquis. Merci Guillaume. Changeons de registre à présent et retrouvons Bonaparte devenu général. Vous savez que l'on peut être à la fois conquérant et conquis. Napoléon humain des amours. Voici qu'entre en scène le plus fameux. Voici celle qui régna en impératrice sur le cœur du général, puis du consul et enfin de l'empereur avant de déchoir. J'ai l'honneur de vous présenter Marie-Joseph Rose, tachère de la pagerie que son illustre second époux appellera Joséphine. Leurs amours sont célèbres et parfois raillés car Joséphine avait plus de charme que de constance, notamment au début de leur relation qui s'acheva, vous le savez, par une répudiation sur fond de lignées dynastiques et assurées. Mais nous n'en sommes pas là. Arrêtons-nous en 1796. Bonaparte est général. Il vient d'épouser sa Joséphine le 9 mars à 22h à la mairie du 2e arrondissement de Paris et deux jours plus tard, il partait pour l'Italie, le pays qui allait lui ouvrir l'antichambre de la gloire. Mais l'homme est pris de conquête l'est aussi de sa femme et souffre des affres de l'absence et du doute. Voici la lettre qu'il adresse à la très bien aimée Madame Bonaparte depuis Nice à la fin du mois de mars 1796. Elle est lue par Kylian Henry. Bonjour Kylian. Nice, le digerminal fin mars 1796. Je n'ai pas passé un jour sans t'aimer. Je n'ai pas passé une nuit sans te serrer dans mes bras. Je n'ai pas pris une tasse de thé sans maudire la gloire et l'ambition. qui me tiennent éloigné de l'âme de ma vie. Au milieu des affaires, à la tête des troupes, en parcourant les camps, mon adorable Joséphine est seule dans mon cœur, occupe mon esprit, absorbe ma pensée. Si je m'éloigne de toi avec la vitesse du torrent du Rhône, c'est pour te revoir plus vite. Si, au milieu de la nuit, je me lève pour travailler, c'est que cela peut avancer de quelques jours l'arrivée de ma douce amie. Et cependant, dans ta lettre du 23 au 26 Ventoze, tu me traites de vous. Vous toi-même. Ah, mauvaise. Comment as-tu pu écrire cette lettre ? Qu'elle est froide. Et puis, du 23 au 26, reste quatre jours. Qu'as-tu fait puisque tu n'as pas écrit à ton mari ? Ah, mon ami, ce vous et ces quatre jours me font regretter mon antique indifférence. Malheur, à qui en serait la cause ? Puissent-ils, pour peine et pour supplice, éprouver ce que la conviction et l'évidence qui servit ton ami me feraient éprouver ? L'enfer n'a pas de supplice ni les furies de serpents. Vous, vous, ah, que serait-ce dans quinze jours ? Mon âme est triste, mon cœur est esclave et mon imagination m'effraie. Tu m'aimes moins, tu seras consolé. Un jour, tu ne m'aimeras plus. Dis-le-moi, je saurais au moins mériter le malheur. Adieu, femme, tourment, bonheur, espérance et âme de vie, que j'aime et que je crains, qui m'inspirent des sentiments tendres, qui m'appellent à la nature et des mouvements impétueux aussi volcaniques que le tonnerre. Je ne te demande ni amour éternel, ni fidélité, mais seulement vérité, franchise sans borne. Le jour où tu dirais « je t'aime moins » sera le dernier de ma vie. Si mon cœur était assez vil pour aimer sans retour, je le hacherais avec les dents. Joséphine, Joséphine, souviens-toi de ce que je t'ai dit quelquefois. La nature m'a fait l'âme forte et décidée, elle t'a bâti de dentelles et de gaz. As-tu cessé de m'aimer ? Pardon, âme de ma vie, mon âme est tendue sur de vastes combinaisons. Mon cœur, entièrement occupé par toi, a des craintes qui me rendent malheureux. Je suis ennuyé de ne pas t'appeler par ton nom. J'attends que tu me l'écrives. Adieu. Si tu m'aimes moins, tu ne m'auras jamais aimé. Je serai alors bien à plaindre. Post scriptum. La guerre cette année n'est plus reconnaissable. J'ai fait donner de la viande du pain des fourrages. Ma cavalerie armée marchera bientôt. Mes soldats me marquent une confiance qui ne s'exprime pas. Toi seul me chagrines. Toi seul, le plaisir et le tourment de ma vie. Un baiser à tes enfants dont tu ne parles pas, pardi. Cela allongerait tes lettres de moitié. Les visiteurs à 10h du matin n'auraient pas le plaisir de te voir. Femme. Merci Kylian. Alors, petite anecdote pour vous autres lecteurs invétérés. Je vous le disais donc, Bonaparte arrivait en retard à son mariage avec Joséphine parce qu'il lisait pour préparer cette fameuse campagne d'Italie. La veille de son mariage, il s'était rendu à la Bibliothèque nationale pour consulter des livres susceptibles à le familiariser avec l'Italie. Il nul doute qu'il emprunta des ouvrages ou s'en procura pour les étudier chez lui jusque tard dans la nuit et du coup qui lui firent oublier son premier devoir conjugal à savoir celui d'arriver à l'heure à ses épousailles. Mais laissons l'Italie et traversons en 1799 la Méditerranée direction l'Égypte ou du haut de certaines pyramides. Vingt siècles contemplèrent le corps expéditionnaire français emmené par Bonaparte avec dans ses bagages 167 savants, scientifiques, ingénieurs et artistes. Parmi eux, Édouard Villiers du Terrage, un jeune géomètre topographe qui va nous emmener à Guizet voir ces fameuses pyramides dans le sillage du général Bonaparte. Tendez bien l'oreille à la voix de Tanguy Duhem, notre lecteur, car le journal et le souvenir de l'expédition d'Égypte d'Édouard Villiers du Terrage diffèrent un peu de l'histoire officielle quant à l'attitude de Bonaparte au pied des pyramides. Écoutez, Tanguy, c'est à vous. Le 23 septembre, le Devant des Mières, Dubois-Aimé et Mont-Ouat nous apprîmes qu'il se préparait une expédition pour aller visiter les pyramides. La chose était tenue secrète afin que les curieux ne fussent pas en trop grand nombre. Cependant, il était urgent de profiter de cette occasion, une autre pouvant bien ne pas se présenter de longtemps, car il fallait une forte escorte pour aller aux pyramides. Sans faire part de notre projet à nos camarades, nous passâmes le Nil la nuit et à la Magizé où les voyageurs privilégiés s'étaient réunis pour pouvoir partir le lendemain à la pointe du jour. Sans nous faire voir, nous nous cachâmes tout habillés dans une des pièces du palais où le lendemain nous fûmes près les premiers. Nous nous jetâmes dans une débarque préparée pour le voyage dont une partie devait se faire par la voie d'un canal. Nous étions installés quand arrivèrent nos chefs de la commission. après avoir soupé, couché et déjeuné très commodément. Ils n'eurent pas l'idée de nous reprocher notre indiscrétion qui pourtant les étonnait un peu. Nos barques nous conduisirent jusqu'à la limite du terrain arrosé par les canaux. De là, nous nous rendîmes au pied des pyramides. Monter au-dessus de la plus grande fut notre premier élan. Du bas, Bonaparte excitait tout le monde. A notre grand étonnement, nous nous trouvâmes au sommet d'une plateforme de trente pieds carrés, alors que de loin, cette pyramide paraît finir par une pointe très aiguë. Du haut, on ne peut jeter une pierre au pied de la pyramide. En effet, il faudrait que le jet eut trois cents pieds de portée. Quand on est en grand nombre, il faut monter et descendre par les angles pour ne pas recevoir sur la tête les pierres que les personnes sont au-dessus de vous déplacent involontairement. L'ascension est pénible. Il faut escalader des gradins qui ont de deux à trois pieds de hauteur. En descendant, j'ai encore le temps d'entrer dans la pyramide. Bonaparte y avait renoncé parce qu'il fallait se mettre à plat ventre pour passer sous la pierre de fermeture. Dans la chambre principale, je me trouvais tête à tête avec un jeune homme, curieux comme moi, que j'avais vu quelquefois au Caire chez mon voisin de chambre, le peintre Rigaud. Le lendemain du départ de ce jeune voyageur, j'ai appris que c'était Octavien d'Alvimar, mon cousin, le même qui, arrivé en Égypte avant nous comme simple voyageur et pris pour un espion de l'armée française, avait failli être massacré à Rosette. Son domestique fut tué. Il ne fut donc salu qu'à la politique d'un chèque qui le sauva pour se faire bien voir des Français. d'Alvimar, émigré français, ancien camarade d'école de Bonaparte, retourné en France avec un passeport du général en chef. Il avait refusé un emploi civil en Égypte et voulait le grade de colonel que Bonaparte ne put lui accorder. après avoir examiné le sphinx et les autres pyramides nous fîmes une promenade sur l'emplacement du Manfis mais les ruines de cette ancienne cité ont elles-mêmes disparu rien que des décombres et des pierres brisées sur un territoire de plus de 300 lieux de circuit. Une imprudence que je commis quelques jours après me fut connaître le sang-froid avec lequel je m'étais lancé dans cette expédition aventureuse étant un matin dans le cabinet de Bertholet qui causait avec Geoffroy Saint-Hilaire près d'une cheminée au-dessus de laquelle était une glace je maniais un fusil de chasse à deux coups et touchant sans précaution une détente je fis partir une charge de plomb qui passant comme une balle entre les têtes des deux savants alla briser en mille morceaux la glace dont les débris tombèrent sur eux. Ni l'un ni l'autre ne se troubla ne me fit seulement une observation. Merci Tanguy. Avançons encore dans le temps nous sommes en 1800 Bonaparte et premier consul il s'est installé aux Tuileries il charge son épouse Joséphine du département des Dames l'objectif est de constituer une cour ils sont donc très bien accueillis les nobles qui ont émigré pour échapper à la révolution parmi eux la comtesse de Gouvernet qui deviendra ensuite marquise de la Tour du Pain issue de la très vieille noblesse d'ancien régime Henriette Lucie Dion raconte dans ses mémoires mémoire de la marquise de la Tour du Pain journal d'une femme de 50 ans 1778-1815 raconte donc ses premiers pas dans la noblesse d'empire au sein de laquelle son époux et elle trouveront leur place sans jamais rien perdre de leur mordant vous allez voir face à cette nouvelle peut-être trop nouvelle haute société c'est Inès Duhaime qui prête sa voix à la marquise mémoire de la marquise de la Tour du Pain je trouvais à Paris déjà revenu de l'émigration beaucoup de personnes de ma connaissance tous les jeunes j'entournaient dès ce moment les yeux vers le soleil levant madame de Bonaparte installée aux Tuileries dont les appartements avaient été remis à neuf comme par enchantement elle avait déjà des airs de reine mais de la reine la plus gracieuse la plus aimable la plus prévenante quoique n'ayant pas beaucoup d'esprit elle avait bien compris cependant les projets de son mari le premier consul avait donné à sa femme la mission de ramener à lui la haute société Joséphine lui avait persuadé en effet qu'elle en avait fait partie ce qui n'était pas exact avait-elle été présentée à la cour elle était la Versailles je l'ignore mais grâce au nom de son premier mari monsieur de Boarnet la chose eût été certainement possible quoi qu'il en soit en admettant même sa présentation elle aurait été comprise dans la catégorie de ces dames qui après avoir été présentées ne revenaient faire leur cours qu'au jour de l'an je rencontrais monsieur de Boarnet tous les jours dans le monde de 1787 à 1791 comme il avait également beaucoup vu monsieur Latour Dupin comme mon mari était tête de corne de monsieur de Bouillet pendant la guerre d'Amérique monsieur de Boarnet lui dit un jour viens donc me voir pour que je te présente à ma femme monsieur Latour Dupin se rendit une fois chez eux mais n'y retournera plus ensuite la société qui se réunit dans leur salon n'était pas la nôtre dès que madame Bonaparte connue par ma madame de Valence et par madame de Montesson ma présence à Paris elle désira que je vins chez elle attirée chez elle une femme jeune encore ancienne dame de la cour très à la mode voilà une conquête si j'ose dire dont elle était très impatiente de se vanter au premier consul aussi me fis-je un peu prier pour donner du prix à ma condescendance puis un matin je me rendis chez madame Bonaparte avec madame de Valence je trouvais dans le salon un cercle de femmes et un groupe de jeunes gens tous de ma connaissance madame Bonaparte vint à moi en s'écriant ah la voilà elle s'assit près de moi me dit mille choses gracieuses en répétant comme elle a l'air anglais ce qui cessa d'être un compliment quelques temps après elle m'examina de la tête aux pieds et son attention se porta surtout sur une grosse tresse de cheveux blanc qui entourait ma tête et dont ses yeux ne pouvaient se détacher comme nous nous levions pour partir elle ne put s'empêcher de demander tout bas à madame de Valence si cette tresse était bien faite avec mes propres cheveux madame Bonaparte me parla de madame Dillon ma belle-mère avec beaucoup de bienveillance exprima un vif désir de faire la connaissance de ma soeur Fanny qui était en même temps sa nièce puis elle continua en disant que tous les émigrés allaient rentrer qu'elle en était charmée qu'on avait assez souffert que le général Bonaparte souhaitait avant toute chose amener la fin des mots de la révolution etc elle demanda des nouvelles de monsieur de la tour du pain et témoigna le désir de le voir elle partait pour la malmaison et m'invita à y venir et je vis clairement que le premier consul lui avait donné le département des dames de la cour et confié le soin de leur conquête quand elle en rencontrerait la tâche n'a guère été difficile car toutes se sont précipité vers le pouvoir naissant je ne connais que moi qui refusais d'être dame du palais de l'impératrice Joséphine je me rendis un matin à Malmaison madame Bonaparte me reçut à merveille et après le déjeuner qui eut lieu dans une délicieuse salle à manger elle me fit visiter sa galerie elle en profita pour me faire des contes à dormir debout sur l'origine des chefs-d'oeuvre et des admirables petits tableaux de chevalet que la galerie contenait ce beau tableau de l'Albane le pape l'avait contrainte à l'accepter la danseuse et les baies elle les tenait de canova la ville de Milan lui avait donné ceci et cela je n'eus garde de ne pas prendre ces dires au sérieux mais ayant une grande admiration pour le vainqueur de Maringo je résestimais davantage madame Bonaparte si elle m'eût simplement dit que ses chefs-d'oeuvre avaient été conduits conquis à la pointe de l'épée la bonne femme était tout simplement menteuse lors même que la simple vérité aurait été plus intéressante ou plus piquante que les mensonges elle préférait mentir quittons les palais et les belles demeures et allons à la guerre il est l'heure de donner la marche en avant et de nous avancer vers Austerlitz le chef-d'oeuvre du chef de guerre Napoléon la bataille des trois empereurs qui voit s'affronter dans les plaines de la Moravie dans l'actuelle république tchèque les armées de l'empereur François Ier d'Autriche et du Saint-Empire et de l'empereur russe Alexandre Ier financé par le Royaume-Uni donc voilà la coalition d'un côté contre celle de l'empereur des Français Napoléon dans cet art atroce qu'est la guerre Austerlitz est un chef-d'oeuvre de stratégie reposant sur les quatre principes napoléoniens de la guerre la connaissance du terrain la vitesse la surprise et la poursuite tout ce que je vous dis là je le tiens de la lecture de l'historien Jean Tullard grand spécialiste de Napoléon le plan conçu par Napoléon à Austerlitz est au programme des écoles militaires du monde entier encore aujourd'hui il faut dire qu'en une journée l'armée française en infériorité numérique défait les deux plus puissantes armées du moment au soir de la bataille Napoléon dira à ses troupes soldats je suis content de vous mon peuple vous reverra avec joie il vous suffira de dire j'étais à la bataille d'Austerlitz pour qu'on vous réponde voilà un brave et bien voilà un de brave le baron de Marbeau qui était donc à Austerlitz comme maître de camp du maréchal Augereau voici des extraits tirés de ses mémoires dont cette fameuse veillée d'Austerlitz la plus belle soirée de la vie de l'empereur selon ses propres mots c'est Kylian qui va faire résonner les mots de Marbeau allons à Austerlitz couvrez-vous il fait froid nous sommes au soir du 1er décembre 1805 Kylian le 1er décembre veille de la bataille Napoléon a quitté Brun le matin employa toute la journée à examiner les positions et fit établir le soir son quartier général en arrière du centre de l'armée française en un point d'où l'œil embrassait les bivouacs des deux parties ainsi que le terrain qui devait leur servir de champ de bataille le lendemain il n'existait d'autre bâtiment en ce lieu qu'une mauvaise grange on y place à l'étable et les cartes de l'empereur qui s'établit de sa personne auprès d'un immense feu au milieu de son état-major et de sa garde heureusement il n'y avait point de neige et quoi qu'il fût très froid je me couchais sur la terre et m'endormis profondément mais nous fûmes bientôt obligés de remonter à cheval pour accompagner l'empereur dans la visite qu'il allait faire à ses troupes il n'y avait point de lune et l'obscurité de la nuit était augmentée par un épais brouillard qui rendit la marche fort difficile Les chasseurs d'escorte auprès de l'empereur imaginèrent d'allumer des torches formées de bois de sapin et de paille ce qui fut d'une très grande utilité Les troupes voyant venir à elles un groupe de cavaliers ainsi éclairés reconnurent aisément l'état-major impérial et dans l'instant comme par enchantement on vit sur une ligne immense tous nos feux de bivouac illuminés par des milliers de torches portées par des soldats qui dans leur enthousiasme saluaient Napoléon de Viva d'autant plus animés que la journée du lendemain était l'anniversaire du couronnement de l'empereur coïncidence qui leur paraissait de bonne augure Les ennemis durent être bien étonnés lorsque du côteau voisin ils aperçurent au milieu de la nuit 60 000 torches allumées et entendirent les cris mille fois répétés de « Vive l'empereur » s'unissant au son des nombreuses musiques des régiments français Tout était joie lumière et mouvement dans nos bivouacs tandis que du côté des autres russes tout était sombre et silencieux Un peu plus loin page 261 Le peintre Gérard dans son tableau de la bataille d'Osterlitz a pris pour sujet le moment où le général Rapp sortant du combat blessé tout couvert du sang des ennemis et du sien présente à l'empereur les drapeaux qui viennent d'être enlevés ainsi que le prince Repnin fait prisonnier J'étais présent à cette scène imposante que ce peintre a reproduite avec une exactitude remarquable Toutes ses têtes sont des portraits même celles de ce brave chasseur à cheval qui sans se plaindre bien qu'ayant le corps traversé d'une balle eut le courage de venir jusqu'à l'empereur en lui présentant l'étendard qu'il venait de prendre Napoléon voulant honorer la mémoire de ce chasseur prescrivit au peintre de le placer dans sa composition On remarque aussi dans ce tableau un mameluc qui portant d'une main un drapeau ennemi tient de l'autre la bride de son cheval mourant Cet homme nommé Mustapha connu dans la garde pour son courage et sa férocité s'était mis pendant la charge à la poursuite du grand duc Constantin qui ne se débarrassait de lui qu'en tirant un coup de pistolet Mustapha désolé de n'avoir qu'un étendard à offrir à l'empereur dit dans son jargon en lui présentant Ah ! si moi joindre prince Constantin moi couper tête et moi porter à l'empereur Napoléon indigné lui répondit Veux-tu bien te taire vilain sauvage ? Le 3 au matin l'empereur monta à cheval et parcourut les diverses positions témoins de combats de la veille Arrivé sur les bords de l'étang de Satchan Napoléon ayant mis à terre causé avec plusieurs maréchaux autour d'un feu de bivouac lorsqu'il aperçut flottant à 100 pas de la digue un assez fort glaçon isolé sur lequel était étendu un pauvre sous-officier russe décoré qui ne pouvait d'aider parce qu'il avait la cuisse traversée d'une balle Le sang de ce malheureux avait coloré le glaçon qui le supportait C'était horrible Cet homme voyant un très nombreux états-majors entouré de gardes pensait que Napoléon devait être là Il se souleva donc comme il put et s'écria que les guerriers des deux pays devenant frères après le combat il demandait la vie au puissant empereur des français L'interprète de Napoléon lui ayant traduit cette prière celui-ci fut touché et ordonna au général Bertrand son aide de camp de faire tout ce qu'il pouvait pour sauver ce malheureux Aussitôt plusieurs hommes de l'escorte et même deux officiers d'état-major apercevant sur leur rivage deux gros troncs d'arbres les poussèrent dans les temps et puis se plaçant tout habillés à califourchon ils espéraient en remuant les jambes d'un commun d'un corps faire avancer ces pièces de bois Mais à peine fusent-elles en une toise de la berge qu'elles roulèrent sur elles-mêmes ce qui jeta dans l'eau les hommes qui la chevauchaient En un instant leurs vêtements furent imbibés d'eau et comme ils gelaient très fort le drap des manches et des pantalons des nageurs devint raide et leurs membres pris comme dans des étuis ne pouvaient se mouvoir Aussi plusieurs factures se noyaient et ils ne parvinrent à remonter qu'à grande peine à l'aide de cordes qu'on leur lança Je m'avisais alors que les nageurs auraient dû se mettre tout nus d'abord pour conserver la liberté de leur mouvement et en second lieu afin de ne pas être exposés à passer la nuit dans des vêtements mouillés Le général Bertrand ayant entendu cela le répétait à l'empereur qui déclara que j'avais raison que les autres avaient fait preuve du zèle sans discernement La réponse de l'empereur me piquait au jeu Il me parut qu'il serait ridicule à moi d'avoir donné un avis que je n'osais mettre en exécution Je saute donc à bas de mon cheval me mets tout nu et me jette dans l'étang Nous atteignîmes enfin l'ancien et énorme glaçon sur lequel disait le malheureux sous-officier et nous crûmes avoir compris la partie la plus pénible de notre entreprise Nous étions dans une bien grande erreur car dès qu'en poussant le glaçon nous le fîmes avancer Les bords de ce glaçon étaient d'ailleurs fort tranchants Nous étions exténués Enfin pour comble de malheur en approchant du rivage la glace se fendit en plusieurs points et la partie sur laquelle était le russe ne présentait plus qu'une table de quelques pieds de large incapable de soutenir ce pauvre diable qui allait couler Terrible Austerlitz Merci Kylian D'un champ de bataille l'autre D'Austerlitz en 1805 Passons à Essling en 1809 La bataille d'Essling oppose Napoléon aux Autrichiens près de Vienne Prenons acte des difficultés françaises en Espagne Encore une autre histoire que nous ne vous raconterons pas aujourd'hui L'Autriche croit venir le temps de la revanche Elle confie son armée à l'un des plus abrillants adversaires que Napoléon aura jamais à combattre l'archiduc Charles et déclare la guerre à la France La campagne d'Autriche de la Grande Armée sera marquée de victoires Ekmul Ratisbon Wagram mais aussi de défaites comme Essling De cette empoignade entre 60 000 Français et 100 000 Autrichiens dans la zone marécageuse du Danube près de la capitale donc le romancier Patrick Rambeau a tiré un roman La bataille Prix Goncourt 1997 dont Martine Soguet va nous lire un extrait Martine Seconde journée Comme il connaissait son ascendant sur ses hommes et savait en jouer Napoléon décida de longer leur colonne pour se montrer Sa vue les animerait et multiplierait leur courage Il se fit amener son cheval gris le plus docile grimpa sur un petit escabeau qu'on venait de déplier et monta en selle Sire dit Berthier nos troupes sont en marche restez plutôt ici d'où nous découvrons l'ensemble du champ de bataille Mon métier c'est de les ensorceler je dois être partout ceux-là je les tiens par le cœur Sire parpitié restait hors de portée des canons Vous entendez des canons ? Moi pas Ils ont grondé pour nous réveiller à l'aube mais depuis ils se taisent Vous voyez cette étoile ? Non Sire je ne vois aucune étoile Là-haut pas loin de la grande ours Non je vous assure Eh bien tant que je serai le seul à la voir Berthier j'irai mon train et ne souffrirai aucune observation Allons Mon étoile je l'ai vue en partant pour l'Italie avec vous je l'ai vue en Égypte à Maringo à Osterlitz à Friedland Sire Vous m'embêtez Berthier avec vos prudences de vieille dame Si je devais mourir aujourd'hui je le saurais Il partit les reines flottantes suivies à courte distance par ses officiers L'empereur tenait dans son poing fermé un scarabée de pierre qu'il ne le quittait jamais depuis l'Égypte un porte-bonheur ramassé dans la tombe d'un pharaon Il sentait la fortune de son côté Il savait qu'une bataille ressemblait à une messe qu'elle réclamait un cérémonial que les acclamations des troupes qui partaient remplaçaient les cantiques et la poudre d'encens Il fit deux signes de croix à la hâte à la manière des Corses quand ils prennent une lourde décision une clameur électrique l'accueillit chez les grenadiers de la vieille garde disposée en arrière et à gauche de la tuilerie En le voyant le général d'Orsen leva son bicorne et cria Présentez armes Mais les greniards plantèrent leurs oursons ou leurs chacots à la pointe des baïonnettes en hurlant le nom de l'empereur Au milieu des troupes qui se disposaient à la lisière de la plaine le maréchal Lann instruisait ses généraux Le temps s'éclaircit Messieurs allez prendre vos commandements Oudino et ses grenadiers à la gauche du front et puis Claparède Tarot au centre et vous Saint-Hilaire sur la droite devant Esling Nous n'attendons pas l'armée du Rhin Elle est déjà là Davout va survenir d'un instant à l'autre pour nous appuyer Le comte Saint-Hilaire avait un profil de médaille romaine des cheveux courts rabattus sur le front le cou engoncé dans un très haut col brodé droit sur son cheval capricieux qu'il bridait d'une poigne ferme il partit retrouver ses chasseurs une cohorte aux uniformes fantégistes et qu'on n'identifiait qu'à leurs épaulettes de laine verte Il s'arrêta devant la ligne des tambours en remarque qu'à un qui lui semblait un enfant et interrogea son major un colosse rehaussé par son bonnet emplumé aux costumes étincelants surchargés de guirlandes et de broderies jusqu'aux bottes Quel âge a ce gamin ? Douze ans mon général Et alors ? grogna le jeunot Alors ? Je pense que tu as le temps de te faire tuer Tu es donc bien pressé ? J'étais déjà à Hélo et j'ai frappé la charge à Ratisbonne et je n'ai pas eu une égrame quignure Moi non plus dit Saint-Hilaire en riant en oubliant une blessure reçue sur le plateau de Pratzen à Austerlitz Du haut de sa selle il regardait le petit bonhomme son tambour presque aussi grand que lui qui reposait sur le tablier rond en cuir de vache Ton nom ? Louison Pas ton prénom ton nom Pour tout le monde c'est Louison monsieur le général Eh bien tire tes baguettes de ta bandoulière et frappe comme à Ratisbonne L'enfant obéit Le tambour majeur leva sa canne de jonc à pomme d'argent et les autres se mirent à battre à l'unisson du gamin En avant ordonna Saint-Hilaire En avant cria au loin le général Tarot à ses hommes En avant cria Claparède L'armée avançait dans les blés verts la brume s'effaçait en lambeaux et les Autrichiens découvrirent l'infanterie de l'âne quand elle marchait sur eux Le maréchal arriva en galopant et vint trotter à côté de Saint-Hilaire Il leva son épée et la division prit le pas de charge précédé par Louison qui frappait comme un dément sur la peau de sa caisse persuadé lui aussi d'être un peu maréchal Surpris par la vigueur la brusquerie de la brusquerie de l'attaque les soldats de Hohenzollern tentèrent de répliquer mais les chasseurs enjambaient leurs camarades tués et fonçaient à la baïonnette Sous la poussée les premières lignes autrichiennes reculèrent reculèrent encore Derrière la foule des fantassins ils apercevaient les gueules de cent canons qui les visaient depuis la crête du Glachy Au plus cruel de la bataille l'âne perdait ses doutes Il n'était plus qu'un guerrier Il s'époumonait Il gesticulait parmi ses hommes qu'il poussait toujours plus avant Il donnait l'exemple Il les éblouissait Il paraît des coups Il eut même une décoration de sa poitrine arrachée Voyez-le qui jette son cheval nerveux contre des artilleurs Les épouvante Les renverse Les sabres avec furie Voyez-le qui déboule dans un carré adverse entend siffler les balles dont il ne se soucie pas enlève un drapeau jaune au dessin compliqué et de la pointe dorée embroche un lieutenant Saint-Hilaire vient à la rescousse en plantant son épée dans le dos d'un grenadier blanc Ensemble ils se démenaient Ils effrayaient Ils enflammaient leurs soldats à tel point que les ennemis qui s'étaient d'abord retirés avec méthode commençaient à s'affoler Cela se remarquait à leur désordre dans le repli aux brèches qu'ils offraient quand ils s'éparpillaient dans les moissons piétinés Nous gagnons Saint-Hilaire disait l'âne en haletant et ils montraient une scène qui se déroulait à l'arrière de l'armée autrichienne à 100 mètres des officiers munis de bâtons frappaient les fuyards pour qu'ils rentrent dans les rangs Merci Martine Cette bataille a eu lieu les 21 et 22 mai de 1989 Le maréchal que vous avez entendu guerailler est très gravement blessé aux jambes par un boulet le 22 Il meurt de ses blessures le 31 J'ai quatre ennemis disait Napoléon La Prusse La Russie L'Angleterre et Madame de Stahl Mais pourquoi donc ? Anne-Louise Germaine Necker baronne de Stahl-Holstein est une romancière épistolière et philosophe genevoise et française Elle est donc la fille de Necker ministre de Louis XVI la maîtresse du fameux romancier suisse Benjamin Constant une romancière elle-même qui connaît le succès et une opposante à Napoléon Sa liberté d'esprit son influence ses réseaux d'amitié ont vite déplu au premier consul devenu empereur En 1803 elle est condamnée à se tenir à plus de 40 lieux soit à 160 kilomètres de Paris En 1810 l'empereur fait censurer et pilonner les 10 000 exemplaires de son ouvrage de l'Allemagne considéré comme celui qui introduisit le romantisme en France Alors Napoléon a rétabli la censure qui avait été abolie en 1789 Alors il l'est rétabli en 1803 pour la presse en 1804 pour les spectacles et en 1810 pour la librairie Sous son règne la vilaine Anastasie s'appelait Monsieur Esmenard Écoutez le témoignage de Madame de Stal sur ce qu'il a devint de son grand œuvre en 1810 avant qu'une édition clandestine ne paraisse à Londres en 1813 et que l'ouvrage connaisse enfin une publication officielle après la chute de l'Empire Merci donc à Claudine Duclos de prêter sa voix à Germaine de Stal Claudine Ne pouvons plus rester dans le château de Chaumont dont les maîtres étaient revenus d'Amérique j'allais m'établir dans une terre appelée Fossé qu'un ami généreux me prêta Cette terre était l'habitation d'un militaire vendéen qui ne soignait pas beaucoup sa demeure mais dont la loyale bonté rendait tout facile et l'esprit original tout amusant A peine arrivé un musicien italien que j'avais avec moi pour donner des leçons à ma fille se mit à jouer de la guitare ma fille accompagnant sur sa harpe la douce voix de ma belle amie Madame Récamier Les paysans se rassemblaient autour des fenêtres étonnés de voir cette colonie de troubadours qui venait animer la solitude de leur maître C'est là que j'ai passé mes derniers jours en France avec quelques amis dont le souvenir vit dans mon cœur Certes cette réunion si intime ce séjour si solitaire cette occupation si douce des beaux-arts ne faisait de mal à personne Nous chantions souvent un charme en terre qu'a composé la reine de Hollande et dont le refrain est « Fais ce que doit et advienne que pourra » Après dîner nous avions imaginé de nous placer autour d'une table verte et de nous écrire au lieu de causer ensemble Ces tête-à-tête variées et multipliées nous amusaient tellement que nous étions impatients de sortir de table où nous parlions pour venir nous écrire Quand il arrivait par hasard des étrangers nous ne pouvions supporter d'interrompre nos habitudes et notre petit poste allait toujours son train Les habitants de la ville voisine s'étonnaient un peu de ces manières nouvelles et les prenaient pour de la pédanterie tandis qu'il n'y avait dans ce jeu qu'une ressource contre la monotonie de la solitude Un jour un gentilhomme des environs qui n'avait pensé de sa vie qu'à la chasse vint pour emmener mes fils dans ses bois Il resta quelque temps assis à notre table active et silencieuse Mme Récamier écrivit de sa jolie main un petit billet à ce gros chasseur pour qu'il ne fût pas trop étranger au cercle dans lequel il se trouvait Il s'excusa de le recevoir en assurant qu'à la lumière il ne pouvait pas lire l'écriture Nous rîmes un peu du revers qu'éprouvait la bienfaisante coquetterie de notre belle amie et nous pensâmes qu'un billet de sa main n'aurait pas toujours eu le même sort Notre vie se passait ainsi sans que le temps si j'en puis juger par moi fût un fardeau pour personne J'étais toujours résolue à me rendre en Angleterre pour l'Amérique mais je voulais terminer l'impression de mon livre sur l'Allemagne La saison s'avançait Nous étions déjà au 15 septembre et j'entrevoyais que la difficulté de m'embarquer avec ma fille me retiendrait encore l'hiver dans je ne sais quelle ville à quarante lieux de Paris J'ambitionnais alors Vendôme où je connaissais quelques gens d'esprit et d'où la communication avec la capitale était facile Après avoir eu jadis l'une des plus brillantes maisons de Paris je me représentais comme une vive satisfaction de m'établir à Vendôme Le sort ne m'accorda pas ce modeste bonheur Suite un passage sur la censure de son livre de l'Allemagne Le 23 septembre je corrigeais la dernière épreuve de l'Allemagne Après six ans de travail ce m'était une vraie joie de mettre le mot fin à mes trois volumes Je fis la liste des cent personnes à qui je voulais les envoyer dans les différentes parties de la France et de l'Europe J'attachais un grand prix à ce livre que je croyais propre à faire connaître des idées nouvelles à la France Il semblait qu'un sentiment élevé sans être hostile l'avait inspiré et qu'on y trouverait un langage qu'on ne parlait plus Muni d'une lettre de mon libraire qui m'assurait que la censure avait autorisé la publication de mon ouvrage je crus n'avoir rien à craindre et je partis avec mes amis dans une terre de M. Mathieu de Montmorency qui est à cinq lieux de Blois Le lendemain M. de Montmorency me remit un billet de mon fils qui me pressait de revenir chez moi parce que mon ouvrage éprouvait de nouvelles difficultés à la censure Mes amis qui étaient avec moi me conjurèrent de partir Je ne devinais point ce qu'ils me cachaient et maintenant à la lettre de ce que m'écrivait Auguste je passais mon temps à examiner les raretés de l'Indre sans me douter de ce qui m'attendait Enfin je montais en voiture et mon brave et spirituel vendéen que ses propres périls n'avaient jamais émus me serra la main et l'arme aux yeux Je comprise alors qu'on me faisait un mystère de quelques nouvelles persécutions et M. de Montmorency que j'interrogeais m'appris que le ministre de la police avait envoyé ses agents pour mettre en pièce les dix mille exemplaires qu'on avait tirés de mon livre et que j'avais reçu l'ordre de quitter la France sous trois jours Mes enfants et mes amis n'avaient pas voulu que j'apprisse une telle nouvelle chez des étrangers Mais ils avaient pris toutes les précautions possibles pour que mon manuscrit ne fût pas saisi et ils parvinrent à le sauver quelques heures avant qu'on vînt le demander Cette nouvelle douleur me prit l'âme avec force Je m'étais flattée d'un succès honorable pour la publication de mon livre Si les censeurs m'eussent refusé l'autorisation d'imprimer cela m'aurait paru simple Mais après avoir subi toutes leurs observations après avoir fait les changements qu'ils exigeaient de moi Apprendre que mon livre était mis au pilon et qu'il fallait me séparer des amis qui soutenaient mon courage cela me fit verser des larmes J'essayais cependant encore cette fois de me surmonter pour réfléchir à ce qu'il fallait faire dans une situation où le parti que j'allais prendre pouvait tant influer sur le sort de ma famille En approchant de la maison je donnais mon écritoire qui renfermait encore quelques notes sur mon livre à mon fils cadet Il sauta par-dessus un mur pour entrer dans l'habitation par le jardin Une Anglaise mon excellente amie vint au devant de moi pour m'avertir de tout ce qui s'était passé J'apercevais de loin les gendarmes qui erraient autour de ma demeure Le préfet de Loire-et-Cher vint me demander mon manuscrit Je lui donnais pour gagner du temps une mauvaise copie qui me restait et dont il se contenta J'appris qu'il avait été très maltraité peu de mois après pour le punir de m'avoir montré des égards et le chagrin qu'il ressentit de la disgrâce de l'empereur a dit-on été une des causes de la maladie qu'il a fait périr dans la force de l'âge Merci Claudine Cap maintenant sur la Russie et la bataille de Borodino que nous autres français appelons bataille de la Moscova Nous sommes le 7 septembre 1812 et nous allons suivre les déboires du prince André Bolkonski ou plutôt Andrei Nikolaevich Bolkonski tel que l'a baptisé son créateur l'auteur russe Léon Tolstoy qui en a fait l'un des principaux personnages de son roman fleuve Guerre et Paix C'est à Borodino donc que s'arrête le destin du prince André qui est mortellement blessé Il meurt un mois plus tard entouré de sa soeur la princesse Marie et de Natacha Rostova son grand amour Mais pour l'heure retrouvons ce prince toujours vivant blessé mais vivant à Borodino quelques minutes avant de croiser son vainqueur l'empereur Napoléon C'est Céline Clavelou qui nous fait vivre cet extrait de Guerre et Paix Allons-y ou plutôt comme disent les russes Paix C'est elle et Céline une blessure cuisante à la tête Où est-il donc ce ciel sans fond que j'ai vu ce matin et que je ne connaissais pas auparavant ? Ce fut sa première pensée Et ses souffrances aussi m'étaient inconnues Oui je ne savais rien rien jusqu'à présent Mais où suis-je ? Il écouta et entendit le bruit de plusieurs chevaux et de voix qui s'avançaient de son côté On parlait français Il ne tourna pas la tête Il regardait toujours ce ciel si haut au-dessus de lui dont l'azur insondable apparaissait à travers de légers nuages Ses cavaliers c'était Napoléon et deux aides de camp Bonaparte avait fait le tour du champ de bataille et donnait des ordres pour renforcer les batteries dirigées sur la digue d'Auguest Il examinait maintenant les blessés et les morts abandonnés sur le terrain De beaux hommes dit-il à la vue d'un grenadirus étendu sur le ventre la face contre terre la nuque noircie et les bras déjà rédits par la mort Les munitions des pièces de position sont épuisées Sire lui dit un aide de camp envoyé des batteries qui mitraillaient Auguest Fait avancer celle de la réserve répondit Napoléon en s'éloignant de quelques pas et en s'arrêtant à côté du prince André qui serrait toujours la rampe mutilée dont le drapeau avait été pris comme trophée par les français Voilà une belle mort dit Napoléon Le prince André compris qu'il était question de lui et que c'était Napoléon qui parlait Mais ses paroles bourdonnèrent à son oreille sans qu'il y attachât le moindre intérêt et il les oublia aussitôt Sa tête était brûlante Ses forces s'en allaient avec son sang et il ne voyait devant lui que ce ciel lointain et éternel Il avait reconnu Napoléon son héros Mais dans ce moment ce héros lui paraissait si petit si insignifiant en comparaison de ce qui se passait entre son âme et ce ciel sans limite Ce qu'on disait qu'il s'était arrêté près de lui tout lui était indifférent Mais il était content de leur halte Il sentait confusement qu'on allait l'aider à rentrer dans cette existence qu'il trouvait si belle depuis qu'il l'avait comprise autrement Il rassembla toutes ses forces pour faire un mouvement et pour articuler un son Il remua un pied et poussa un faible gémissement Ah ! Il n'est pas mort dit Napoléon Qu'on relève ce jeune homme Qu'on le porte à l'ambulance Et l'empereur alla à la rencontre du maréchal Lannes qui, souriant se découvrit devant lui et le félicita de la victoire Bientôt le prince André ne se souvint plus de rien La douleur causée par les efforts de ceux qui le soulevaient les secousses du brancard et le sondage de sa plaie à l'ambulance lui avait de nouveau fait perdre connaissance Il ne revint à lui que le soir pendant qu'on le transportait à l'hôpital avec plusieurs autres Russes blessés et prisonniers Pendant ce trajet il se sentit animé et put regarder ce qui se passait autour de lui et même parler Les premiers mots qu'il entendit furent ceux de l'officier français chargé d'escorter les blessés Arrêtons-nous ici L'empereur va passer Il faut lui procurer le plaisir de voir ses messieurs Bah ! Il y a tant de prisonniers cette fois Une grande partie de l'armée russe Il doit en avoir assez dit un autre Oui mais pourtant reprit le premier en désignant un officier russe blessé en uniforme de chevalier garde Celui-là est dit-on le commandant de toute la garde de l'empereur Alexandre Volkanski reconnut le prince Repnin qu'il avait rencontré dans le monde à Pétersbourg A côté de lui se tenait un jeune chevalier garde de 19 ans également blessé Bonaparte arrivant au galop arrêta court son cheval devant eux Qui est le plus élevé en grade ? demanda-t-il en voyant les blessés On lui nomma le colonel prince Repnin Êtes-vous le commandant du régiment des chevaliers garde de l'empereur Alexandre ? Je ne commandais qu'un escadron Votre régiment a fait son devoir avec honneur L'éloge d'un grand capitaine est la plus belle récompense du soldat répondit Repnin C'est avec plaisir que je vous le donne dit Napoléon Qui est ce jeune homme à côté de vous ? Repnin nomma le lieutenant Zurtelen Napoléon le regarda en souriant Il est venu bien jeune se frotter à nous La jeunesse n'empêche pas le courage murmura Zurtelen d'une voix émue Belle réponse jeune homme Vous irez loin Pour compléter ce spectacle de triomphe le prince André avait été aussi placé sur le premier rang de façon à frapper forcément le regard de l'empereur qui se souvint de l'avoir déjà aperçu sur le champ de bataille Et vous jeune homme comment vous sentez-vous mon brave ? Le prince André les yeux fixés sur lui gardait le silence Tandis que cinq minutes auparavant le blessé avait pu échanger quelques mots avec les soldats qui le transportaient maintenant les yeux fixés sur l'empereur il gardait le silence Qu'étaient en effet les intérêts l'orgueil la joie triomphante de Napoléon ? Qu'était le héros lui-même en comparaison de ce beau ciel plein de justice et de bonté que son âme avait embrassé et compris ? Tout lui semblait si misérable si mesquin si différent de ses pensées solennelles et sévères qu'avait fait naître en lui l'épuisement de ses forces et l'attente de la mort Les yeux fixés sur Napoléon il pensait à l'insignifiance de la grandeur à l'insignifiance de la vie dont personne ne comprenait le but à l'insignifiance encore plus grande de la mort dont le sens restait caché et impénétrable aux vivants Qu'on s'occupe de ces messieurs dit Napoléon sans attendre la réponse du prince André Qu'on les mène au bivouac et que le docteur Larret examine leurs blessures Au revoir prince Répline Et il les quitta les traits illuminés par le bonheur Témoins de la bienveillance de l'empereur envers les prisonniers les soldats qui portaient le prince André et qui lui avaient enlevé la petite image suspendue à son cou par sa sœur s'empressèrent de la lui rendre Il la trouva subitement posée sur sa poitrine au-dessus de son uniforme sans savoir par qui et comment elle y avait été remise Quel bonheur ce serait pensa-t-il en se rappelant le profond sentiment de vénération de sa sœur Quel bonheur ce serait si tout était aussi simple aussi clair que Marie semble le croire comme il serait bon de savoir où chercher aide et secours dans cette vie et ce qui nous attend après la mort Je serais si heureux si calme si je pouvais dire Seigneur ayez pitié de moi Mais à qui le dirais-je ? Où cette force incommensurable incompréhensible à laquelle je ne puis ni m'adresser ni exprimer ce que je sens est le grand tout ? Ou bien c'est le néant ? Ou bien c'est ce Dieu qui est renfermé ici dans cette image de Marie ? Rien Rien n'est certain sinon le peu de valeur de ce qui est à la portée de mon intelligence et la majesté de cet inconnu insondable le seul réel peut-être et le seul grand Le brancard fut emporté et à chaque secousse il sentait une douleur intense augmentée par la fièvre et le délire qui s'emparait de lui Il revoyait son père sa sœur sa femme ce fils qui allait lui naître la petite et insignifiante personne de Napoléon et toutes ses images passaient et repassaient sur l'azur de ce ciel bleu et profond qui se mêlait à toutes ses fiévreuses hallucinations Il lui semblait déjà jouir à l'issigorie de la vie de famille calme et tranquille lorsqu'apparaissait tout à coup à ses yeux un petit Napoléon dont le regard indifférent heureux du malheur d'autrui le pénétrait de doute et de souffrance et il se tournait vers son ciel idéal qui seul lui promettait l'apaisement Vers le matin tous ses rêves se mêlèrent et se confondirent dans les ténèbres et le chaos d'un état d'inconscience complète qui selon l'avis de Larrey médecin de Napoléon devait se terminer par la mort plutôt que par la guérison C'est un sujet nerveux et bilieux dit Larrey il n'en réchappera pas et le prince André fut confié avec quelques autres blessés qui ne laissaient plus d'espoir aux soins des habitants du pays spasiba il neigeait on était vaincu par sa conquête pour la première fois l'aigle baissait la tête sombre jour l'empereur revenait lentement laissant derrière lui brûler Moscou fumant vous avez certainement reconnu Victor Hugo et les premiers vers du premier mouvement de l'expiation ce long poème figurant dans les châtiments Moscou fumant Moscou brûlant le grand incendie de la capitale russe voulu par le tsar après la défaite de Borodino que nous venons de vivre en 2012 accompagné d'un autre écrivain et d'un ami photographe l'écrivain français Sylvain Tesson a refait en sidecar les 3500 kilomètres de la retraite de Russie de Moscou aux Invalides un bicorne et le fagnon des lanciers polonais fidèles parmi les fidèles de l'empereur amarrés à son bolide il a relaté son périple dans un ouvrage Bérezina dont Anne Chousnou va nous lire un extrait alors respirez un grand coup parce que nous entrons dans une ville en flâne Anne c'est quand tu veux nous devions tous les trois nos connaissances napoléoniennes à des lectures récentes nous aurions pu passer nos existences dans les bibliothèques puisque depuis 1815 un livre paraissait chaque jour sur le premier empire Gras avait dévoré les mémoires d'une demi-douzaine de barons d'empire et d'officiers prolixes Gouasque préférait les témoignages des hommes du rang et des sous-officiers et criera de la route il ne jurait que par le sergent Bourgogne son semblable son frère un vélite increvable qui vénérait l'empereur acceptait les épreuves et prenait sa part de jouissance quand le destin la lui offrait Bourgogne avait laissé de célèbres mémoires imagés et naïfs moi j'aimais Colin Cour le grand écué de Napoléon j'avais emporté son récit de la campagne de Russie Colin Cour était un être complexe ambassadeur de France auprès d'Alexandre Ier il avait dissuadé Napoléon d'envahir la Russie à présent que le désastre pointait il déployait sa connaissance du pays sa prévoyance et son génie tactique à trouver une issue pour la grande armée avec ça le style le courage et une froideur de filles moscovites son texte mêlait les hautes considérations et les anecdotes Colin Cour était aussi à l'aise à l'épée à la main par une nuit sans lune qu'à la table des princes les livres seraient nos guides sur la route ils nous diraient par où passer et où sonnait la halte le soir en les ouvrant un autre voyage commencerait non plus sur le goudron des nationales slaves mais dans le souvenir des survivants de 1812 qui avaient pris la plume pour conjurer le cauchemar dans mon esprit Guasque avec son sens des réalités et son passé de soldat incarnait une sorte de bourgogne n'avait-il pas été sergent lui-même sur les pentes du mont Égumane pendant le conflit yougoslave gras plus ombrageux plus intérieur pouvait faire un très bon Colin Cour ne travaillait-il pas depuis 5 ans dans la diplomatie et toi Tesson tu seras qui Napoléon bien sûr dis-je sachant que ce genre de projet menait à l'asile quand le gros des troupes françaises arriva à Moscou les 14 et 15 septembre c'était pour découvrir une ville magique certes orientale pour sûr mais désespérément vide pas un officier dans les rues pas un boyard plus un seul commerçant les russes avaient abandonné la cité l'escapisme cher à Barclay-de-Toli était devenu la stratégie de tout un peuple seuls les clochards une poignée de mougiques en haillons et quelques commerçants juifs erraient sur les trottoirs ici et là des silhouettes disparaissaient dans une venelle inquiétante furtive et pourquoi brandissaient-elles des torchères les colonnes françaises s'enfoncèrent dans les avenues mortes que le feu allait bientôt ravager Napoléon allait apprendre que en termes de pyrotechnie Néron était un amateur à côté d'Alexandre après Borodino le tsar s'était convaincu de sacrifier sa capitale puisque son Feldmarshal avait échoué à Andiguer l'Avancée française il livrerait Moscou aux flammes la cité ne tomberait pas aux mains de l'antéchrist corse à contre-coeur il ordonna l'incendie offrant ainsi à l'histoire le plus grand bûcher qu'un souverain ait commis Moscou allait être flambée pour la survie de l'Empire russe Rostopchin gouverneur de Moscou fut chargé de la besogne il libéra les prisonniers droits communs et leur commanda de foutre le feu on fit évacuer les pompes à eau hors de la ville afin que les envahisseurs ne puissent s'en servir et les repris de justice commencèrent à embraser le bazar de Kitaygorod les entrepôts les églises de bois les palais nobilières les premières flammèches portées par le vent furent observées dans la nuit du 14 au 15 septembre Napoléon installé dans le palais du Kremlin faillit se laisser piéger par l'incendie l'empereur dut son salut à une venelle ouverte dans le rempart et à une volée de marche dérobée qui le mena à la Moscova les eaux du fleuve reflétaient le feu et les grognards qui en avaient tant vu de l'Egypte à l'Espagne des pyramides à Yéna se crurent devant la géhenne les bulbes rouges voyaient les palais s'écroulaient dans des froissements de bois carbonisés l'air brûlait la gorge et la chaleur faisait fondre les cloches Napoléon compris qu'il avait sous-estimé la rage sacrificielle des Russes la détermination d'Alexandre et ce jusqu'au boutisme slave qui fera s'échouer des milliers de vagues humaines 150 ans plus tard à Stalingrad sur les récifs prétendument invincibles de la Wehrmacht tout cela pour un tas de cendres pourquoi Napoléon s'était-il opiniâtré à Moscou pourquoi avait-il laissé les mâchoires de l'hiver se refermer sur lui il avait cru qu'en occupant la capitale économique le tsar pris à la gorge finirait par implorer un traité de paix sur les bords du Niémen l'empereur français s'était déjà nourri de semblables illusions dans les décombres fumants il continuait à s'intoxiquer de ses propres espérances égaré par sa confiance en lui il négligeait d'écouter le général de Colincourt qui le pressait au départ pendant que le roi des rois a termoyé Alexandre à Saint-Pétersbourg demeurait inflexible on ne négociait pas avec le diable il n'était plus l'ami du souverain français l'avait-il d'ailleurs jamais été Napoléon avait négligé ceci Saint-Pétersbourg la capitale spirituelle était plus importante aux yeux d'Alexandre que la capitale temporelle Moscou pouvait tomber brûler disparaître de la carte la Russie demeurerait et le temps passa dans la poussière de suie du 15 septembre au 19 octobre se rongeant les sang échafaudant des plans gouvernant l'Empire à distance par le système de poste express et d'estafette mis en place par Colincourt Napoléon attendit espéra s'auto-persuada il perdit un mois les troupes du général Hiver eurent le temps de se mettre en ordre d'attaque terrible le général Hiver Waterloo 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 Morne Plaine encore du Victor Hugo toujours l'expiation le troisième mouvement Victor Hugo qui jeune consigné dans son journal intime je vais être Châteaubriand ou rien et bien le voilà Châteaubriand qui dans ses mémoires d'outre-tombe nous raconte les sentiments qu'il anime tandis qu'il entend au loin le fracas des combats François-René de Châteaubriand opposant à Napoléon est alors exilé en Belgique rejoignons-le dans sa balade et ses pensées avec Tanguy Duhem tandis que tonne au loin les canons et la mitraille Tanguy c'est à vous le 18 juin 1815 vers midi je sortis de Gant par la porte de Bruxelles j'allais seul achever ma promenade sur la grande route j'avais emporté les commentaires de César et je cheminais lentement plongé dans ma lecture j'étais déjà à plus d'une lieu de la ville lorsque je crus ouir un roulement sourd je m'arrêtais regardais le ciel assez chargé de nuées délibérant moi-même si je continuerais d'aller en avant ou si je me rapprocherais de Gant dans la crainte d'un orage je prêtais l'oreille je n'entendis plus que le cri d'une poule d'eau dans les joncs et le son d'une horloge de village je poursuivis ma route je n'avais pas fait trente pas que le roulement recommença tantôt bref tantôt long et à intervalles inégaux quelquefois il n'était pas sensible que par une trépidation de l'air laquelle se communiquait à la terre sur ses plaines immenses tant il était éloigné ses détonations moins vastes moins onduleuses moins liées ensemble que celle de la foudre fire naître dans mon esprit l'idée d'un combat je me trouvais devant un peuplier planté à l'angle d'un champ de houblons je traversais le chemin et je m'appuyais debout contre le tronc de l'arbre le visage tourné du côté de Bruxelles le vent du sud s'étant levé m'apporta plus distinctement le bruit de l'artillerie cette grande bataille encore sans nom dont j'écoutais les échos au pied d'un peuplier et dont une horloge de village venait de sonner les funérailles inconnues était la bataille de Waterloo auditeur silencieux et solitaire du formidable arrêt des destinées j'aurais été moins ému si je m'étais trouvé dans la mêlée le péril le feu la cohue de la mort ne m'eussent pas laissé le temps de méditer mais seul sous un arbre dans la campagne de Gant comme le berger des troupeaux qui passait autour de moi le poids des réflexions m'accablait quel était ce combat était-il définitif Napoléon était-il là en personne le monde comme la robe du Christ était-il jeté au sort succès ou revers de l'une ou de l'autre armée quelle serait la conséquence de l'événement pour les peuples liberté ou esclavage mais quel sang coulait chaque bruit parvenu à mon oreille n'était-il pas le dernier soupir d'un français était-ce un nouveau créci un nouveau poitier un nouvel azincourt dont allait jouir les plus implacables ennemis de la France s'il triomphait notre gloire n'était-elle pas perdue si Napoléon l'emportait que devenait notre liberté bien qu'un succès de Napoléon m'ouvrit un exil éternel la patrie l'emportait dans ce moment dans mon cœur mes voeux étaient pour l'oppresseur de la France s'il devait en sauvant notre honneur nous arracher à la domination étrangère Wellington triomphait-il la légitimité rentrerait donc dans Paris derrière ces uniformes rouges qui venaient de reteindre leur pourpre au sang des français la royauté aurait donc pour carrosse de son sacre les chariots d'ambulance remplis de nos grenadiers mutilés que serait-ce qu'une restauration accomplie sous de tels hospices ce n'est là qu'une bien petite partie des idées qui me tourmentaient chaque coup de canon me donnait une secousse et doublait le battement de mon cœur à quelques lieux d'une catastrophe immense je ne la voyais pas je ne pouvais toucher le vaste monument funèbre croissant de minute en minute à Waterloo comme du rivage de Boulac au bord d'une île j'étendais vainement mes mains vers les pyramides aucun voyageur ne paraissait quelques femmes dans les champs cerclant paisiblement des sillons de légumes n'avaient pas l'air d'entendre le bruit que j'écoutais mais voici venir un courrier je quitte le pied de mon arbre et je me place au milieu de la chaussée j'arrête le courrier et l'interroge il appartenait au duc de Berry et venait d'Allost il me dit Bonaparte est entré hier dans Bruxelles après un combat sanglant la bataille a dû recommencer aujourd'hui on croit la défaite définitive des alliés et l'ordre de la retraite est donné le courrier continuait sa route je le suivis on me attend je fus dépassé par la voiture d'un négociant qui fuyait en poste avec sa famille il me confirma le récit du courrier alors les forces en présence du côté des alliés sont les anglais emmenés par Wellington les prussiens par Blucher et les hollandais par le prince d'orange on sait que le récit du courrier est faux en fait à midi la bataille était encore très indécise et nous savons tous que l'espoir change à deux camps et que le combat change à d'âme et que c'est pour ça qu'il y a une gare Waterloo à Londres et non point à Paris je me permets si vous le voulez bien petit aparté quant à Waterloo vous avez remarqué parmi nos lecteurs il y a des gens qui portent le nom de duhème alors toute ressemblance patronymique avec le personnage dont je vais vous parler n'est absolument pas fortuite les duhèmes qui sont là et qui donnent de la voix et qui ont donné de leur temps de leur savoir sont les descendants du général Waterloo Guillaume Philibert du Hème qui est mort à Waterloo son nom est gravé sur l'arc de Triomphe place de l'étoile et son nom a également été donné à une rue du 18ème arrondissement de Paris accélérons le cours de l'histoire Napoléon Abdi qui est exilé sur le triste rocher de Sainte-Hélène où il s'éteint nous l'avons dit le 5 mai 1821 mais l'histoire ne s'arrête pas là pas dans ce grand nulle part enrhumé d'embrun le petit caporal devenu empereur le révolutionnaire mu en despote le génie de la guerre le gestionnaire politique à qui nous devons le code civil le mariage le baccalauréat le découpage territorial du pays les préfectures et la numérotation des rues notamment bref cet homme-là devient un mythe en l'exilant à Sainte-Hélène les Anglais faisaient le pari de son oubli mauvais calcul my friends en 1840 Adolphe Thiers président du conseil de Louis-Philippe obtient à la fois des français et des anglais que l'on rapatrie la dépouille de Napoléon en France sous le dôme des Invalides à Paris c'est au prince de Joinville qu'échoua la mission de se rendre à Sainte-Hélène et de ramener l'empereur défunt en France voici des extraits de ce voyage qu'il raconte dans ses mémoires ils sont lus par Bertrand Duhaime Bertrand nous mettons le cap sur Sainte-Hélène et puis les Invalides quand vous voulez je ne tardais pas à tomber malade d'une violente rougeole en proie à une forte fièvre je vise un jour apparaître mon père suivi de monsieur Dremusa alors ministre de l'intérieur visite insolite qui me remplit d'étonnement ma surprise augmenta encore quand mon père me dit Joinville tu vas partir pour Sainte-Hélène je serais tombé de mon haut et au premier moment je ne fus nullement flatté de la comparaison que je fise entre la campagne de guerre entreprise par mes frères en Algérie et le métier de croque-mort que l'on m'envoyait exercer dans l'autre hémisphère mais j'étais un soldat et n'avais pas à disputer un ordre je quittais Paris un peu à regret mais la joie de me retrouver sur la belle poule au milieu de braves gens si dévoués qui formaient mon équipage ma seconde famille me fit vite oublier ce que je laissais derrière moi un certain nombre de passagers embarquèrent à leur tour à Toulon ils composaient ce qu'on appela la mission de Sainte-Hélène presque tous avaient été les compagnons des grandeurs et des malheurs de Napoléon c'était le général Bertrand Gourgaud M. de Lascaz etc pendant les longues traversées du voyage c'était tous les jours un feu roulant d'anecdotes de traits souvent j'ai regretté que nous n'eussions pas emmené un sténographe après Ténérife traversée assez lente calme orage gros temps même puis nouvelle relâche à Bahia Brésil il m'avait été recommandé à mon départ de combiner la marche de la mission de façon à faire coïncider le retour des cendres en Europe avec la fin de décembre époque de l'ouverture des chambres nous atteignîmes enfin Sainte-Hélène un gros rocher noir une île volcanique déchiquetée comme la Martinique mais sans sa superbe végétation un morceau de l'Écosse planté au milieu de l'océan est toujours balayé par l'alizé qui souffle avec une fatigante continuité et le couvre en permanence d'un chapeau de nuages épais sombre la vue du large sombre l'impression à l'arrivée Jamestown la capitale n'est qu'un misérable village qui s'allonge dans une étroite vallée encaissée par de tristes rochers couronnés de forteresses où l'on grimpe par des escaliers de 600 marches la campagne la résidence du gouverneur Plantation House la vallée du tombeau le tombeau lui-même avec ses saules légendaires Longwood la prison tout était également lugubre et bien fait pour tuer à petit feu le grand génie qu'on y avait relégué l'affaire qui m'amenait fut vite réglée entre moi et le gouverneur général Middlemore les ordres du gouvernement anglais étaient nets et les autorités locales mirent beaucoup de bonne volonté à les exécuter elles se chargèrent de l'exhubation de la translation sur territoire anglais et l'accomplirent avec beaucoup de convenance je demandais simplement et obtins qu'avant de nous être remis le cercueil fut ouvert afin de nous assurer que nous n'embarquions ni un foyer d'infection ni une dépouille imaginaire le général Middlemore me fit la remise du corps et le cercueil fut descendu dans la chaloupe de la belle poule qui se mit en marche vers le bord le moment était très beau un magnifique coucher de soleil succédait un crépuscule d'un calme profond les autorités et les troupes anglaises se tenaient immobiles rangées sur la plage pendant que les canons de nos vaisseaux faisaient le salut royal j'étais à l'arrière de ma chaloupe sur laquelle flottait un superbe pavillon tricolore brodé par les dames de Sainte-Hélène à mes côtés se trouvaient les généraux les officiers supérieurs messieurs de Chabot de Lascaze mes meilleurs gabiers tout en blanc le crêpe au bras nu tête comme nous nageaient avec un silence et une précision admirable nous nous avançions avec une lenteur majestueuse escortée par les canaux des états-majors c'était très émouvant et il planait sur toute la Seine un grand sentiment national à Cherbourg ma mission était terminée mais j'y trouvais l'ordre de transborder le cercueil sur un bateau à vapeur le Normandie et de le conduire ainsi par la Seine jusqu'à Paris de courbe voie on conduisit le corps en cortège aux Invalides par les Champs-Élysées avec le cérémonial d'entrée habituel auquel j'avais déjà assisté pour Charles X et la Duchesse d'Orléans mais avec le froid en plus et il était terrible plusieurs personnes en moururent aux Invalides 24 sous-officiers de l'armée s'avancèrent pour porter le cercueil dans l'église mais malgré des efforts désespérés ces vieux chevronnés ne purent le soulever et j'ai dû le faire porter par mes marins le roi vint recevoir le corps à l'entrée de la nef et il se produisit en ce moment une scène assez comique il paraît que l'on avait élaboré en conseil un petit discours que je devais prononcer en rencontrant mon père et la réponse qu'il devait m'adresser seulement on avait négligé de m'en avertir aussi en arrivant me contentais-je de saluer du sabre puis de m'effacer je m'aperçus bien que ce salut silencieux dérangeait quelque chose mais mon père après un moment d'hésitation improvisa une phrase de circonstance et l'on arrangea ensuite la chose au moniteur l'église des Invalides était pleine comble avec la chambre des pères et la chambre des députés dans le cœur le succès de la journée fut pour mes braves marins tout le monde était curieux de les voir leurs formes athlétiques le dégagé de leur allure leur bonne figure bronzée leur assurèrent tout de suite la sympathie générale surtout celle des femmes merci Bertrand merci Bertrand merci à tous les lecteurs merci à vous tous auditeurs nous refermons cette lecture et laissons donc l'empereur à son repos éternel sous le dôme des Invalides alors comme promis rapidement voici la bibliographie compilée par Inès des textes que vous avez entendus cet après-midi donc les mémoires sur Napoléon de Stendhal les mémoires de la duchesse d'Abrantes ou souvenirs de Napoléon une page d'histoire inédite de Guy de Maupassant parue dans le Gaulois en octobre 1880 le Gaulois c'est une revue le journal les souvenirs de l'expédition d'Egypte d'Edouard Villiers du Terrage les mémoires de la marquise de la tour du Pain journal d'une femme de 50 ans les mémoires du général baron Marbeau la bataille de Patrick Rambeau dix années d'exil de Madame de Stal guerre et paix Léon Tolstoy Bérezina de Sylvain Tesson les mémoires d'outre-tombe de François-René de Chateaubriand et les vieux souvenirs c'est ainsi que ça s'appelle du prince de Joinville cette bibliographie sera mise en ligne sur le site de l'association apidv.org apidv.org avec le replay mais parmi ceux qui parmi vous sont abonnés je vous signale tout de même que certains de ces ouvrages sont déjà disponibles en emprunt à la bibliothèque et en plus je vous signale qu'il est disponible les mémoires de Colin Cour sur la retraite de Russie qui est cité par que Anne Chouzenoud nous a cité en lisant l'ouvrage de Sylvain Tesson Bérezina et bien auditeurs lecteurs je suis contente de vous bravo à vous tous pour avoir ensoleillé cet après-midi de giboulé de mars passez une belle fin de journée et à très très bientôt au revoir et à très bientôt